Dans le livre que vous avez écrit, c'est qui votre personnage préféré ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui débute ? Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a certains métiers, il y a des formations, on apprend, on fait des stages, on fait des formations en alternance, et puis quand on a son diplôme, on est prêt, on peut aller travailler. Écrivain, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation pour être écrivain. La seule façon d'apprendre à écrire, c'est en écrivant. J'ai eu très tôt la conscience de ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était la littérature, mais au sens large. J'ai arrêté ma scolarité en seconde. J'ai fait un service civique et je ne savais pas trop quoi faire après. Du coup, je suis venu à l'école de la deuxième chance justement pour trouver quelque chose qui pourrait me plaire. J'ai écrit mes propres livres de mon côté. Je suis sur une application, on va dire, qui s'appelle Wattpad. C'est une application en fait où on peut lire et écrire librement et publier ce qu'on veut en fait. Du coup, ça m'a intéressé au sens où je ne connaissais pas vraiment le métier. J'ai écrit juste pour le plaisir et je voulais en apprendre de plus. Tu sais, Maisons d'édition reçoivent des dizaines de manuscrits chaque jour. Donc c'est très difficile. Donc au début, il faut admettre, il faut savoir quand on commence qu'on va subir les échecs. Dans le cadre du Festival Regards Noirs, c'est la première fois que je suis invité, je vais intervenir dans plusieurs établissements scolaires. L'école de la deuxième chance, c'est la première fois. L'idée, ce n'est pas de venir ici et de leur apprendre à devenir écrivain ou de leur donner envie. D'être écrivain, c'est plutôt, je crois, la rencontre de l'écrivain, on peut les orienter vers la lecture. Ce serait leur mentir, de leur dire, vous allez tous devenir écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada